Il est dit, dans toutes les traditions spirituelles véritables, que l'attachement à ce qu'on désire est probablement la plus grande source de souffrance pour les êtres humains. L'attachement ayant pour cause de l'ignorance ou l'illusion et servant à masquer le manque, la peur du vide et à se rassurer, on peut le considérer chez l'adulte normal comme un comportement infantile ou névrotique. Selim Aysel dit que l'attachement au désir cache toujours l'envie de retourner dans le ventre de sa mère, un milieu protégé où la nourriture coule à flot, où tous les besoins sont satisfaits. Alors, même que notre intention de départ est d'aimer et d'être aimé, d'être joyeux ou heureux ou serein, bref, d'accéder au bonheur à cause de notre ignorance et de notre immaturité émotionnelle, nous provoquons par notre attachement, notre propre malheur et celui des autres, des situations de souffrance pour nous-mêmes et pour les autres. Dans un documentaire, sur son enseignement, Arnaud Desjardins en fait une démonstration concrète qui m'a semblé très parlante. « Imaginez qu'un livre soit l'objet de votre désir. Pour vous en saisir, vous l'attrapez à pleine main. Maintenant que vous l'avez, vous désirez le garder. Vous avez peur de le perdre, donc vous l'agrippez fermement, vous vous l'attachez et vous vous y attachez. » Et il en est ainsi de tout dans notre vie. Les êtres humains imaginent que tout est solide, comme ce livre, ils pensent pouvoir s'y agripper, ne pas laisser filer l'objet de leur désir. Mais la vie n'est pas solide. « La vie, dit Arnaud Desjardins, c'est comme de l'air, comme de l'espace ou de l'eau. Et que se passe-t-il quand vous essayez d'attraper de l'eau ? La vie est un flux. Elle coule, tout passe, tout se transforme, change. On ne peut pas la saisir, on ne peut que se glisser dans son flux. Lorsqu'on tente de s'attacher quelque chose ou quelqu'un, et parce qu'on le perdra de toute façon, après un temps plus ou moins long, ce sera toujours la souffrance. Dans ce film, Arnaud Desjardins montre qu'il existe une autre façon de ne pas perdre, le livre par exemple. vous le posez simplement sur la paume de la main, ouverte vers le haut. Vous n'avez plus besoin de l'agripper, de vous l'attacher. Vous pouvez même jouer avec, le jeter en l'air et le faire retomber dans votre main, qui reste toujours ouverte pour accueillir ce qui vient. Et il poursuit, en nous proposant de faire ainsi avec la vie, avec notre époux, notre épouse, nos amis, nous pouvons, entre parenthèses, jouer avec, en les laissant libres. Nous pouvons faire de même avec notre égo, dont nous pensons qu'il nous protège, alors qu'il est en réalité la cause principale de nos souffrances. Non seulement il blesse les autres, mais il vous blesse aussi. Si vous réalisez à quel point votre égo vous blesse, vous devenez vraiment intelligent. Vous réalisez que la racine de la souffrance est cet attachement, et qu'il y a une autre façon de faire, ouvrant à nouveau la main vers le haut. Un grand maître spirituel disait aussi que toute la souffrance du monde vient de ce qu'on ne pense qu'à soi-même. Et tout le bonheur du monde vient du fait qu'on pense aux autres. « Mais nous avons des désirs pour nous, pour notre égo. Nous déployons tous nos efforts pour les réaliser et pour nous y accrocher. Nous faisons cela avec les gens, notre ami, notre conjoint, notre enfant, etc. Nous les attrapons et nous ne les lâchons plus. En plus, nous disons que nous les aimons, mais cet amour devient très vite de l'attachement. Nous voulons posséder ce que nous aimons et nécessairement, à force de nous crisper dessus, nous en souffrons, et il en souffre aussi, parce qu'il n'accepte pas d'être enfermé ainsi. Et si nous les perdons, s'ils nous échappent malgré nous, notre souffrance est plus grande encore. La psychoanthropologie nous explique que l'amour vrai est au bout du chemin, pas au début. L'amour du début du chemin est lié à la fois à la peur, de manquer, et à l'avidité, de posséder, de se sécuriser. L'amour véritable n'est pas attachement, il laisse l'autre libre. Il n'est même pas un sentiment, mais un niveau d'être, comme le bonheur. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous est donné extérieurement, et qui peut nous être repris. Il est un niveau d'être. La liberté au-delà des désirs Il en est de même de la liberté. Elle n'est pas liée aux contingences extérieures, si ce n'est la liberté physique. Mais ce n'est pas là, la liberté dont nous parlons. La véritable liberté est un niveau d'être. Celui qui est attaché à ses désirs ne peut jamais savoir ce qu'est la liberté. Non pas celui qui a des désirs, puisque nous pouvons avoir des désirs à chaque instant, à condition, justement, qu'ils soient des désirs de l'instant. Le problème n'est pas le désir, mais l'attachement au désir, qui devient regret quant au passé, et souvent angoisse ou même torture quant au futur. En tout cas, agitation intérieure, liée à la peur ou à l'habilité. Le chemin de la liberté passe au-delà des désirs. D'abord, arrêtez d'avoir des exigences. Il est difficile pour la plupart des gens de comprendre réellement ce que signifient les désirs. Mais il est un travail que tout le monde peut faire facilement. C'est celui sur les exigences. Arrêtez d'avoir des exigences. Les exigences, les exigences sont une forme du désir. On peut arrêter d'en avoir vis-à-vis des autres. On peut décider, par exemple, de ne plus avoir d'exigences vis-à-vis de son conjoint. Non seulement on se rend la vie plus facile, mais on montre à l'autre le chemin de la liberté et du plaisir de vivre avec nous. Parce que nous sommes sans exigences à son égard. L'autre peut nous donner librement tout ce qu'il peut nous donner. Et il peut s'épanouir librement. Nous aurons à nos côtés quelqu'un qui s'épanouit librement. Quelqu'un de plus en plus équilibré. Parce que nous ne l'enfermons plus dans nos exigences. Nous arrêtons d'en faire le prolongement de nous-mêmes. Puisque chacune de nos exigences fait de l'autre comme un petit moi supplémentaire à ceux qui nous habitent déjà. Chaque fois que nous avons une exigence vis-à-vis de quelqu'un, c'est comme si notre égo grossissait un peu plus. Et nous enfermons l'autre dans cette prison-là. Dans la plupart des couples, chacun est une prison pour l'autre. C'est la raison pour laquelle les couples se dégradent, à cause des exigences de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Les couples qui réussissent, conçoivent l'autre comme une complémentarité, une richesse supplémentaire, parce qu'on a arrêté de vouloir se l'annexer. Nous pouvons tenir le même raisonnement avec nos parents, nos enfants, nos amis. Laissez-les être libres par rapport à vous. Et ils seront de bien meilleurs parents, de bien plus merveilleux enfants, de plus fidèles amis. Ils deviendront meilleurs pour vous. Vous gagnerez sur toute la ligne. Mais à cause de votre avidité et de vos peurs, vous semez vos lendemains malheureux. Un auditeur dit « Quand je les regarde de plus près, je vois bien que le mécanisme de mes désirs, c'est plus j'en ai et plus j'en veux. » Oui, le principe des désirs peut être résumé par cette phrase. Les gens imaginent habituellement le contraire. Ils pensent qu'ils seront satisfaits et heureux s'ils arrivent à réaliser leurs désirs. Pourtant, nous le savons bien. Une fois le désir réalisé, que se passe-t-il ? Soit le même désir réapparaît, soit un autre prend la place. Et nous continuons, comme si nous ne comprenions pas que ce n'est pas la réalisation des désirs qui conduit au bonheur, au contentement, à la joie ou au calme intérieur. Ma fille me parlait récemment de son désir d'être reconnue, d'être appréciée par les autres. Et à quel point, lorsque ce n'était pas le cas, elle en souffre. Comme si un sourire ou un compliment pouvait changer quelque chose à sa vie. Il est vrai qu'un sourire ou un compliment nous rend heureux pendant un moment. Mais après, rien n'a changé. On reste le même. Il est évident que la plupart des êtres humains, y compris ceux qui sont engagés sur un chemin spirituel, sont heureux, un instant, lorsqu'ils arrivent à satisfaire un de leurs désirs ou de leurs caprices. Au moins, reconnaissons que ce n'est pas ce qui peut nous rendre véritablement et durablement heureux. Comme le dit la très belle stance du chant de l'éternité, on peut apprendre à se contenter de peu, afin de n'être l'esclave de rien, et savoir que la véritable richesse, le véritable contentement est intérieur et qu'il n'y a rien à voir avec les possessions et les richesses extérieures. À propos des désirs qui se succèdent, un désir est assouvi et un autre arrive au galop. Pour les dames, c'est souvent le cas au niveau vestimentaire. Elles ont envie d'un certain vêtement et dès qu'elles l'ont, elles pensent à tous les accessoires qui doivent aller avec. Et c'est toute une nouvelle panoplie qu'il leur faut. Les saisons changent si vite, surtout de nos jours. Comme il n'y a plus de saisons, tout change encore plus vite. C'est ce qui caractérise les désirs. Ils changent très vite. Du moins, chez la plupart des individus. Car chez certains, il se passe un phénomène bizarre. Les désirs non réalisés ont tendance à se scléroser et à devenir des parasites. On ne pense plus qu'à cela. Ils deviennent obsessionnels. Et on réagit selon l'un ou l'autre trait de son caractère. Un exemple, quand un monsieur porte une dame, ou une dame un monsieur, dans sa tête, il ne pense plus qu'à cela. Alors même que la relation est tout à fait impossible. Nous en avons un cas parmi nous. Une dame qui est follement amoureuse de Barack Obama. Nous savons, elle aussi, malgré tous ses espoirs, que cet amour est une impossibilité. Et pourtant, elle y pense sans cesse. Elle en rêve la nuit et le jour. Parfois, elle a même l'impression de le reconnaître dans la rue. Tel est l'effet du désir obsessionnel, qui ne se manifeste pas toujours aussi dramatiquement. Mais il arrive qu'on vive effectivement ce genre de drame dans la vie. Le pire, c'est que si son désir était réalisé, elle serait sûrement très vite déçue. Mais oui, c'est le cas chaque fois qu'un désir est satisfait. On peut même dire que quand elle aura satisfait ce désir obsessionnel, elle se trouvera devant un vide. Et sa vie aura perdu tout son sens. Il existe d'autres émotions. Carnot Desjardins classe dans les stupidités du cœur. Toutes celles qui font voir la vie en rose, trop rose. Pas telle qu'elle est réellement. Comme notre ami qui voit en Obama un Superman, qui l'aime pour sa beauté physique, pour ses qualités. Trop beau, trop rose. Toute la spiritualité du nouvel âge est axée là-dessus. Et c'est cet état d'esprit qu'on trouve également dans les groupes dits charismatiques. Le monde est beau, tout est beau. En paroles ou en chansons. La réalité intérieure et extérieure est toute différente. L'égocentrisme est une prison, donc on ne peut être que malheureux dans cette situation. L'égocentrisme, l'égoïsme, est une prison qui ne peut mener qu'au malheur. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'on essaie d'y enfermer les autres. Toute exigence vis-à-vis d'un autre, c'est la volonté de l'enfermer dans la prison de son propre égoïsme ou égocentrisme. En fait, bien qu'adulte, nous avons souvent des comportements infantiles. Ceci est la situation typique de l'adulte occidental dit normal. Il semble normal et adulte, alors qu'il se comporte la plupart du temps comme un enfant démuni parce qu'il a perdu le ventre de sa mère. Tout ce qui donne naissance aux désirs ou aux émotions négatives, parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, parce que le monde et les autres ne sont pas comme on désire qu'ils soient, est évidemment lié à un état infantile. Comment se libérer de nos désirs à partir des principes du chemin ? La psychoanthropologie n'est pas un chemin ascétique. Faites ce qui vous plaît, mais avec mesure, avec tempérance, sans être esclave de votre désir, en utilisant votre désir pour vous rendre la vie agréable. Modération, tempérance, mais pas refoulement, pas suppression. Dans les anciennes écoles de sagesse, après le premier principe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le deuxième principe était « rien n'en excès ». Notre chemin est un chemin du milieu. Un exemple ? Par rapport à l'orgueil, en quoi consiste la modération ou le chemin du milieu ? Soyez orgueilleux pour tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, tout ce qui est élevé. Mettez votre orgueil dans cela et non dans ce qui est en vous n'est pas très élevé, comme vos désirs pour une chose ou une autre. Ayez l'orgueil, non pas de ce que vous êtes aujourd'hui, mais de ce que vous pouvez devenir. On appelle cela aussi l'humilité. L'humilité est la tempérance de l'orgueil. L'orgueil est l'un de nos traits et nous ne pouvons pas le faire disparaître, mais nous pouvons en utiliser l'énergie pour atteindre l'humilité. L'humilité est une chose, c'est un grand. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !